Bienvenue dans cet épisode numéro 10 du vlog violet. Je dois vous replanter le décor avant de vous laisser avec les images que nous avions tournées sur place. Nous sommes le mardi 12 juillet. Alors que nous avions déjà dû reporter d'un jour le tournage, nous allions commencer, mais c'était sans compter sur une malchance, une déveine incroyable. La vidéo que vous allez voir a été tournée alors que nous n'avions pas encore pris conscience de l'horreur de la situation. Alors que le tournage devait débuter dès 14h, il débutera en réalité à 23h. Le tournage qui devait être de jour sera donc de nuit. Bienvenue dans ce vlog violet numéro peut-être 9, peut-être 10. Il fait actuellement une centaine de degrés là où on est en train de tourner. On est en train de mourir littéralement, mais nous allons enfin tourner. Enfin on a commencé à tourner hier soir dans la nuit, mais on va enfin commencer le premier jour de tournage. On a déjà eu des galères, on n'a pas trouvé de faux sens, on a dû en fabriquer nous-mêmes et on va le prendre dans les réserves qui nous restent, sachant que c'était crucial. Normalement ça va le faire quand même. Le maquillage ne tient pas sur mon visage tellement il fait chaud et que malgré ma rougeoïtude, je suis. Donc c'est incroyable. J'ai quand même essayé de mettre autour des yeux, je ne sais pas si ça peut. Un petit peu. Donc j'ai quand même l'air malade et ça c'est très bien. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. On va juste débuter et on termine quand il fait nuit. Enfin, sauf si on a terminé avant. On va faire le maximum pour que ça se passe bien. Et c'est alors que nous avons fini de tourner ces images que nous nous rendons compte que le dernier bidon de faux sens qui nous restait a disparu. Nous dîmes donc aller à Rennes, chercher moult faux sens et revenir. Alors nous nous sommes quittés. Il était 15h30. Il est désormais 23h. Alors que nous allions nous allions commencer à tourner. Nous avions perdu un élément. Il s'agissait du flacon de sang dont nous avions absolument besoin. Et donc nous avons été jusqu'à Rennes pour retrouver du sang que nous avons eu en quantité, cette fois suffisante en tout cas. Et donc nous allons maintenant à 23h commencer le tournage qui donc se fera deux nuits et pas deux jours comme nous voulions. Mais peu importe. Peu importe. Commençons. Maintenant. Et à chaque fois que je dis ça, en fait, nous ne commençons pas. Je crois que c'est la troisième fois. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Allez, cette fois, je vous retrouve vraiment, véritablement après le tournage. Normalement. Nous sommes de retour. Il est minuit et quelques. Je ne sais plus là qu'il était 21h, je crois, quand on a commencé. Non, non. 22h. 23h. 23h ? Bien sûr. On est rapide en fait. Ok. Donc 23h. Ah oui, on avait pas mal en fait. En une heure, on a eu le temps de tourner pas mal de choses. On a eu le temps de maquiller Jérémy, de le mettre sur cette table très dangereuse. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait plein de plans. Oui, alors on s'est rendu compte que le drone, on n'allait pas pouvoir l'utiliser en intérieur parce qu'en fait, à cause des hélices, en fait, on pourrait le mettre tout en haut, mais à cause des hélices, ça fait bouger tous les papiers qui sont partout. Sachant qu'il y en a beaucoup. Et puis dans le troisième acte, en fait, on va mettre une machine à fumer, on va en fumer partout. Eh bien, forcément, ça ferait bouger la fumée. Donc ça serait un peu, voilà, dommage. On a commencé à me faire, je ne sais pas si on voit, je commence déjà à avoir un coup de sang. Voilà. Et là, on va entamer quasiment là, il reste trois plans. Et ensuite, on entame les plans où on va gicler du sang, on va pas aller venir par là. En fait, on vous a pas forcément entré tout l'envers du décor. Alors, ici, c'est le reste de la tourgée. Alors, nous avons ce magnifique fond vert qui nous servira en acte 3. Cette machine, là, qui va nous intéresser bientôt. Alors, moi, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais bon, c'est Jérémy qui tient la caméra qui... Après, ça ne doit pas être très compliqué. C'est bon. Je pense qu'on tombe comme... Bon, on va, je viens de lancer un truc. C'était de l'eau. Donc, on tombe comme ça. Ah oui, voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez par terre, ça va faire un peu la même chose avec du sang, quoi. Et on peut, on peut, comment dire, faire plus ou moins de pressions. Enfin, de... L'ongle. De ? L'ongle. L'ongle, oui, voilà. C'est ça. Voilà, on va mettre du sang là-dedans. Et après, on va manger que j'ai plus sur la tête, sachant que ça part difficilement, mais bon, pas grave. On va avoir besoin de ça aussi, qu'on a acheté tout à l'heure, voilà, économique. 6,84€. On a pris le moins cher, mais un gros pavé comme ça, c'est dégueulasse, parce qu'il est là depuis je ne sais pas combien de temps. Heureusement, je vais avoir des gants, puis on va le jeter direct après. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Voilà, on va faire l'atelier. Après, tout ne nous intéresse pas. Par contre, on peut aller à l'étage. On a filmé un plan là-haut. C'est un peu dangereux, mais bon, ça passe. Il faut juste faire attention aux chiens. Et puis, voilà, là, c'est à peu près tout le matériel dont on a besoin et qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour l'instant ? Là, on fait une pause parce que les batteries rechargent. Et ensuite, on va redoncer. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Donc, on va se revoir tout à l'heure. Je pense qu'en fin de tournage. Ou alors, si on refait une autre pause, on refera la suite de ce vlog making of... Making of vlog, je ne sais pas. On verra. On ne savait pas quelle partie c'est. Tout ce que je sais, c'est pour le vlog... J'arrive jamais à le dire. Pour le vlog violet, on va faire une partie 9, une partie 10. Ce ras dans la partie 9, dans la partie 10, on ne sait pas. Je ne sais pas comment je vais les montrer, on verra. Pardon. En tout cas, Jérémy, je me demande si tu vas bien parce que tu as l'air très pâle, là. Peut-être que c'est dû au maquillage qui s'estompe un petit peu, là. Mais bon, OK. Bon, on continue la pause. On va boire un petit peu d'eau. Vous voyez, notre réserve est ici. On l'a déjà fumée. Et puis, on se retrouve tout de suite. On fait quand je dis quoi, là ? Tu me fives, Luz ? OK. Tu me dis quand c'est bon ? C'est bon, là ? Ah oui, tu fives. Ça se fait off. Putain vache. Deuxième jour de tournage, nous avons été chercher du gravier qui se trouve au-dessus du... Qui était à la radache ? Non, à la radache. Ça, c'est parfait. Normalement, tout devrait bien se passer. J'ai une scène où je dois parler. On a un gros bruit de tracteur pour l'instant. Mais ça devrait passer. Normalement. Et puis, au pire, on ouvrira, je pense. On trouvera. Donc, voilà, là, je n'ai pas grand-chose à dire. Normalement, c'est la plus petite scène en termes de choses qu'on doit faire. On a quelques excitements, dont une seringue. J'ai peur, en fait. Une fausse seringue. Vous verrez ça dans le grand-métrage. À la prochaine. Bon, et bien, cette fois, c'est fini. C'est le clap de fin du tournage du grand-métrage que nous avons donc appelé SN GAC. Et comme vous pouvez le voir, c'est un tournage qui a été quelque peu mouvementé. Voilà. Il nous reste deux plantes, peut-être, qu'on ne croit à faire sur un fond vert. Normalement, ça, c'est du rajout. On a terminé tout le reste. On a détruit tout ce qui devait être détruit. Tout le reste a été épargné. On n'a que des succès. Je pense qu'on peut dire ça. Franchement, pour l'instant, on est très contents du résultat. Enfin, des rushs qu'on a. Là, aujourd'hui, on ne les a pas vus. On va les classer tout à l'heure. On va voir. Ensuite, il nous restera le montage à faire. Ça, c'est une autre histoire. Et le troisième acte, qui sera en animation, quelque chose comme ça. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Là, on a terminé tout ce qui devait être retourné dans l'atelier. Et franchement, c'est incroyable. C'était une très bonne expérience. Et voilà, je ne sais même pas quoi ajouter, en fait. Voilà, je peux valider. C'était très bien réussi. Et maintenant, demain, on va juste devoir ranger tout ça. Voilà. Ce qui ne va pas forcément être évident. On va devoir tout retrier. Jeter des choses. Jeter ce qu'il faut. Et là, on va bientôt les dormir parce qu'il est tard. Et ça fait trois jours qu'on dort très tard. Et pas forcément assez longtemps, je pense. Mais voilà, on a hâte de voir Les Roches, les filles. Vous verrez les deux versions du court-métrage dans un avenir proche. On ne sait pas. Il n'y a rien manquant. Et donc, à bientôt. C'était la dernière pour le Vlog Violet. Et donc, le making-off. Enfin, le making-off. Enfin, un autre making-off en plus. C'était le dernier numéro du Vlog Violet. Donc le numéro 10. À bientôt pour un autre projet. Et oui, c'était la fin. Le chapitre final du Vlog Violet. Le Vlog numéro 10. Sauf que nous revenons évidemment très prochainement avec les deux versions du court-métrage qui sortiront dans un ordre encore indéterminé. Et avec, bien sûr, plein d'autres projets que nous allons entreprendre qui, pour l'instant, sont encore indéfinis. Mais qui, je n'en doute pas, ne manqueront pas d'être multiples. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je dis. Mais peut-être que c'était quand même clair. Et donc, à bientôt pour de futures choses, événements, aventures.